Bonjour Artie, bonjour. Vous êtes en direct sur Francier. Déjà premièrement, votre venue ici sur le champ de course, pour quelles raisons ? Pour découvrir le potentiel de ces point-to-point. Ce que j'observe, c'est qu'il y a du monde, qu'il y a un public tombeux, qu'il y a une ambiance, que c'est convivial, que c'est sympathique, qu'on y vient en famille, et qu'il serait bon peut-être qu'on s'en inspire pour les hippodromes. C'est la première fois aussi, du coup, que vous assistez à un point-to-point, ou vous avez déjà assisté à un point-to-point anglais ou irlandais ? Alors je n'ai pas eu l'occasion de le voir en Angleterre, pas plus que dans l'Allier, mais c'est je crois la deuxième manifestation de la point-to-point en France. Donc je voulais voir ce que ça représente. Je pense que c'est une heureuse initiative pour reconstituer le socle populaire de tous ceux qui s'intéressent au monde du cheval et à la filière équine. On sait que l'État vous a confié une tâche importante il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Comment vous jugez déjà l'état de santé des courses actuellement au galop en France ? Écoutez, pour l'instant, je suis dans une phase d'écoute et d'observation. Et donc j'évite de faire part de commentaires ou d'observations particulières. Ce que je crois, c'est que c'est une filière d'excellence et qu'elle traverse un moment où l'incertitude crée des inquiétudes chez tous les passionnés, chez tous les acteurs de la filière. Donc ce que je souhaite, c'est qu'avec le gouvernement, nous puissions exprimer une vision, une vision d'avenir qui rétablisse la confiance. Est-ce que vous avez un agenda à nous donner, à nous communiquer pour la suite des événements ? Mon agenda, c'est qu'il faudrait que je rende mes premières conclusions à la mi-septembre. Donc j'ai en perspective de très nombreux rendez-vous avec l'ensemble des acteurs. Donc on vous lira avec attention à ce moment-là. Merci. Merci Jean-Arthuy, au revoir.